Bonsoir, on est content de se retrouver ce soir pour continuer à étudier l'évangile de Jean, et je vous propose de reprendre notre lecture dans Jean au chapitre 5, à partir du verset 40. Donc au début du chapitre, Jésus a guéri un homme qui était malade depuis 36 ans, il l'a guéri complètement, sauf que ça ne passe pas au niveau des autorités religieuses parce que c'était un jour de sabbat, et que du coup, c'était interdit de faire quoi que ce soit un jour du sabbat, même de faire du bien. Jésus reprendra ce thème de faire du bien du jour du sabbat dans d'autres épisodes où il y aura d'autres personnes un jour de sabbat. Et du coup, en expliquant pourquoi il avait fait cela un jour de sabbat, mais il a déclaré qu'il était fils de Dieu. Et à cause de la violation du sabbat et de ce que les chefs religieux considèrent comme blasphème, les chefs religieux veulent le faire mourir. Ils veulent le condamner à mort. Et donc Jésus a expliqué, et jusqu'au verset 40, il a expliqué qu'il est, en tant que fils de Dieu, Dieu lui-même. Verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas la volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir en moi pour avoir la vie. Au verset 31, Jésus dit à ses chefs religieux, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Et ça nous rappelle ce qu'il a déjà dit au verset 19. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus, en tant que Fils, se place sous l'entière autorité et l'entière dépendance du Père. Il ne fait rien de son propre chef. Il attend les ordres du Père et il les accomplit. Et ici, il rajoute autre chose. « Et moi, d'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus ? Pour avoir une petite lumière, je vous propose d'aller voir une prophétie d'un Esaïe qui nous parle justement du Messie qu'il doit juger. Esaïe, au chapitre 11 Les versets 1, vers 5 Puis, un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur un mouïdir. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses lèvres. Et qu'est-ce qu'on apprend ici au sujet de ce Messie qui doit venir, de ce Messie qui jugera, puisqu'il y a entre autres question de jugement dans cette prophétie, c'est que ce Messie sera rempli de l'Esprit de Dieu. Il sera rempli de la connaissance de Dieu et de la crainte de Dieu. C'est exactement ce que dit Jésus. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, je la connais parfaitement. Je suis rempli de la connaissance de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est le Saint du Père, nous l'a fait connaître. Et s'il nous l'a fait connaître, c'est qu'il la connaissait. Il connaissait Dieu parfaitement. Et donc, c'est pour cela, entre autres, d'une part, c'est pour cela que son jugement est juste. Il juge comme le Père jugerait. En toute connaissance, il connaît parfaitement ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne peut pas se tromper. Et puis, il juge d'après ce qu'il entend. Il vient, il est descendu. Il a vécu parmi nous. Et il connaît parfaitement notre vie d'homme. Il connaît nos tentations. Il connaît nos faiblesses. Il connaît, il sait ce que c'est que le péché. Il connaît les conséquences du péché. Et, comme dans la prophétie, il ne se prononce pas sur ce que quelqu'un Dieu aurait raconté sur quelqu'un d'autre. Il ne se fie pas à ce que les gens disent. Il est venu lui-même. Il a pris connaissance de chacun de nous. Il a pris connaissance de notre vie. Et, du coup, d'une part, il a la connaissance parfaite du bien et du mal. Une conscience qui n'est pas altérée par le péché comme le nôtre. Et d'autre part, il nous connaît parfaitement aussi. Et il connaît notre vie. Et donc, son jugement est juste. L'avantage pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que si Jésus peut être le juste juge de toute l'humanité. Pour nous, il est l'avocat le plus qualifié qui soit. Parce qu'il nous connaît parfaitement. Et il veut nous mener sur le chemin de la vérité. Il veut nous mener à faire le bien. Pour le monde entier, c'est le juste juge. Pour nous, c'est le meilleur des avocats. En parlant de juges et d'avocats, il faut se souvenir justement que là, Jésus n'est pas en train de participer à une discussion sympathique entre amis. Il n'est pas non plus en train d'enseigner ses disciples. Il fait face à un tribunal. Les chefs religieux veulent le mettre à mort. et donc il est accusé sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a fait. Et dans tout tribunal, il y a les accusateurs, les défenseurs. Et les accusateurs produisent des témoins à charge. Les avocats, les défenseurs produisent des témoins à décharge. Des témoins qui soient là pour défendre celui qui est accusé. Et Jésus va présenter des témoins à partir de là. À partir de là, Jésus va argumenter sa défense. Et il le fera à d'autres occasions. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles dans le dernier procès qui lui sera intenté, Jésus ne dira rien. Parce qu'entre autres, il a déjà tout dit avant. Ce sont les mêmes accusations qui seront présentées à son dernier procès. Alors Jésus n'avait rien à répondre. Il avait déjà répondu à ses jeunes. Mais il n'avait pas voulu l'écouter. Donc, ce que Jésus va dire à partir de verset 31, il aurait très bien pu le répéter le soir de son arrestation. « Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » En gros, Jésus est en train de leur dire, et à juste titre, « Si moi, je me justifie, en fait, c'est ma parole contre la vôtre. » qu'on ne va pas avancer. C'est quand deux personnes disent des choses opposées sur un même fait, s'il n'y a pas un témoin pour les départager, on ne peut pas trancher. Et donc, Jésus dit, « Moi, je ne peux pas témoigner pour ma défense. » Et à cela, il dit vrai. et ses chefs religieux ne pouvaient qu'être d'accord avec ce qu'il dit là. C'était écrit dans la loi de Moïse. Je vous rappelle, c'est écrit à plusieurs reprises, mais je vous rappelle dans le livre du Deutéronome, au chapitre 19, le verset 15, « Un seul témoin ne suffira pas. » contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Et donc, Jésus va produire des témoins à des charges. Enfin, s'il n'y aura pas de témoins à la charge, ils n'en ont pas pour cause. Mais, Jésus va produire non pas deux, non pas trois, mais quatre témoins. pour le décharger de l'accusation de s'être proclamé lui-même Fils de Dieu. Pour se décharger de l'accusation d'avoir violé le sabbat. Et donc, au verset 12, Jésus, au verset 32, Jésus commence à présenter un de ses témoins. « Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. » vous avez envoyé une délégation vers Jean. Alors, d'accord, son premier témoin qui présente, c'est Jean, Jean Baptiste. Et il faut voir que Jésus, non seulement argumente sa défense, mais en même temps, il contre-attaque. Et quand on arrive à la fin du chapitre, on voit que les chefs religieux ne répondent pas. Ils n'ont rien à répondre. Parce que, en fait, d'accusateurs, ils sont devenus accusés et ils n'ont aucun témoin à décharge. Et donc, Jésus commence à se défendre et en même temps à contre-attaquer, à les mettre devant leur responsabilité, devant leur erreur. Et donc, il dit, voilà, moi j'ai un témoignage, quelqu'un qui a rendu témoignage de moi et je sais que son témoignage est vrai. Sous-entendu, vous savez aussi que son témoignage est vrai. Et Jésus va à plusieurs reprises accuser les chefs religieux d'avoir rejeté le témoignage de Jean. Et les chefs religieux ne l'ont jamais fait officiellement parce qu'ils avaient peur de la foule. Mais, dans leur cœur, ils avaient rejeté le message de Jean, le témoignage de Jean. Et, et Jésus leur dit, mais attendez, vous êtes bien au courant de toute manière du témoignage que Jean a rendu de moi. Parce que c'est vous, vous qui êtes là devant moi qui m'accuser, c'est vous qui avez envoyé une délégation. Et ça, on l'a vu dans Jean au chapitre 1er. C'est vous qui avez envoyé une délégation vers Jean pour lui demander s'il était le Messie, s'il était un prophète. Et Jean vous a bien répondu, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas un prophète du passé qui est revenu à la vie. Je suis juste la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, celui qui va venir, le Messie. Repentez-vous de vos péchés pour l'accueillir. Parce qu'il est là, il est parmi vous, il arrive, son royaume est proche. Et vous n'avez pas contredit Jean. Parce que ce que Jean disait dans sa prédication, c'était juste. Chacun de vous a besoin de se repentir pour accueillir celui qui vient avec vous du Seigneur. Vous ne l'avez pas contredit. Et Jean est allé beaucoup plus loin, il était elle-même charpréché contre le péché d'Héro, pour qu'il se repente aussi. Et vous savez que c'est un témoin véritable. Et vous savez que quand il a rendu témoignage de celui qui doit lui venir, il a dit la vérité. Verset 34. Pour moi, ce n'est pas de nom que je reçois le témoignage. En gros, Jésus dit, à la limite, je peux même peu passer de ce témoin. J'ai. Ce témoin a dit la vérité. Il est vrai dans tout ce qu'il a dit de moi. Mais à la limite, je peux me passer de ce témoin. Si vous voulez. Allez, je vous fais le cadeau de ce témoin. Parce que de toute manière, Jésus, en tant que Dieu, n'a pas besoin de quoi que ce soit qui vienne des autres. Le cœur de Jésus s'est réjoui d'entendre le témoignage de Jean. Jean faisait juste son devoir de ce qu'il était envoyé à faire. Mais Jésus n'avait pas besoin de Jean. Il se suffisait à lui-même. Il se suffit à lui-même en tant que Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. On ne peut rien apporter à Dieu. Il sait qu'il y est. Il n'y a pas besoin que nous, on le lui dise. même s'il aime. Qu'on le loue sonne, qu'on reconnaisse sa grandeur, qu'on le remercie pour ce qu'il fait. Mais, s'il nous aime, ce n'est pas aussi, et c'est là une fausse interprétation des fautes de l'amour de Dieu, ce n'est pas une faiblesse. Il n'a pas besoin de nous pour exister. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui aime pour savoir qu'il est aimé. il se suffit à lui-même. Sauf qu'il nous aime quand même. Parce qu'il est Dieu. Et d'un amour qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, je peux me passer de Jean. Par contre, vous, vous avez besoin d'écouter. Vous avez besoin d'écouter son témoignage. Et, et ce témoignage, il est vrai. Alors, faites bien attention. Rappelez-vous ce que Jean a dit. Parce que ce que Jean a dit, je vous le rappelle maintenant. Parce que je veux que vous soyez sauvés. Jésus est accusé. Il est passible de la peine de mort. Et là, pendant son procès, il est en train de prendre, de prendre la défense de ses accusateurs. Comme il le fera sur la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais là, il est en train de leur dire, vous êtes en train de m'accuser. Vous voulez me tuer. Mais moi, je suis là pour vous sauver. Alors, si vous ne m'écoutez pas, au moins écoutez ce que Jean a dit. Ça vous amènera à réfléchir, à vous repentir, à vous réconcilier avec votre Père qui est dans les cieux. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jésus leur dit, Jean était un prophète et en tant que prophète, il a fait briller la lumière de Dieu sur la terre parmi vous. Et c'est vrai que depuis 400 ans, depuis que Malachi avait donné sa prophétie, plus aucune prophétie valable venant de Dieu n'avait été donnée à Israël jusqu'à ce que Jean commence à annoncer l'arrivée de Jésus. Un silence de 400 ans, une obscurité de 400 ans, aucune lumière, si ce n'est les écrits qu'ils avaient à main, mais aucune nouvelle lumière n'était venue équerrer le peuple de Dieu. et la prophétie est une lumière. L'apôtre Pierre nous le rappelle dans sa deuxième lettre. Deux pierres au chapitre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous souhaitez bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et là, il est question de deux lumières. Le prophète, la prophétie, est une lumière, mais c'est un reflet de la lumière de Dieu. Et finalement, l'étoile du matin va se lever. Le soleil va nous visiter d'amour, comme à la chante des acarites dans son catique. Et Jésus dit, voilà, Jean était cette lampe qui a brillé dans votre nuit. Mais il était là pour annoncer le soleil qui va se lever. le soleil qui se lève maintenant. Et vous avez apprécié, même si pour la plupart vous l'avez rejeté parmi vous, beaucoup ont apprécié cette lumière. Beaucoup se sont rassemblés autour de cette lumière. Et c'était vraiment une fête d'avoir de nouveau la parole de Dieu. D'avoir de nouveau Dieu qui parlait à son peuple. et c'est pas possible de faire la fête sans lumière. C'est un peu le contexte de ces jeunes filles qui attendent le cortège de l'époux. Elles ont chacune leur lampe. Et chacun apporte sa lumière dans le cortège qui va à la noce. Et c'est pas possible de faire la fête s'il n'y a pas de lumière. Et là, ils avaient vu cette lumière et ils se sont réjouis. Ils ont eu une grande joie. Ils ont commencé à faire la fête. Sauf que ça a été pour une heure. Parce que Jean est un homme envoyé de Dieu certes, mais un homme envoyé pour une mission définie qui est en train de prendre fin si elle n'est pas tout à fait finie déjà. Et du coup, la lumière a brillé une heure et puis plus rien. sauf que cette lumière elle était là pour montrer la véritable lumière. Pour montrer pour faire attendre le soleil qui allait se lever. Et Jésus est en train de leur dire la lampe elle n'a plus besoin de briller puisque le soleil est parmi vous. Le soleil s'est levé c'est le matin. Ouvrez les yeux. Le fait de se réjouir une heure aussi c'est tristement vrai aussi dans le sens où certains en entendant la parole de Dieu se réjouissent l'accueil avait joué. Et puis comme dit la parabole quand vient l'épreuve quand les soucis de la vie arrivent pouf il n'y a plus rien il n'y a plus d'intérêt pour la parole c'était l'intérêt d'un moment sincère peut-être mais juste pour un moment. Et c'est ce que Jésus leur dit aussi vous avez voulu réjouir un petit moment mais pas trop ça ne vous a pas engagé ça ne va pas engager votre être tout entier tout votre coeur toute votre âme toute votre force mais bon j'avais ce témoin mais bon vous en faites cadeau j'ai pas besoin de ce témoin moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean et pourtant Jean a dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde il avait tout dit mais Jésus dit j'ai un témoignage beaucoup plus grand et voici mon témoignage les oeuvres que le Père m'a donné d'accomplir ces oeuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé et là encore une fois Jésus leur dit quelque chose dont ils avaient certainement discuté entre eux au chapitre 3 on a vu Nicodème qui en arrivant auprès de Jésus lui dit nous savons que tu es un maître envoyé de Dieu parce que personne ne peut faire les oeuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui nous savons et Nicodème ne se prenait pas ni pour Alain Delon ni pour le Roi-Soleil il avait discuté avec ses collègues et tous savaient que les offres que Jésus faisait ne pouvaient être faites que si Dieu était avec lui si l'Esprit de Dieu était sur lui si l'Esprit de Dieu était à lui et et du coup je leur rappelle en face vous le savez très bien vous avez mon témoin vous l'avez déjà vu mon témoin il est venu à votre rencontre ce sont mes oeuvres et il vous l'a dit mon témoin celui-là il vient de Dieu celui-là c'est le Messie mais vous ne voulez pas l'écouter et à plusieurs reprises notamment dans l'Evangile de Jean mais ailleurs aussi dans Jean 10 dans Jean 14 Jésus leur dira regardez mes oeuvres alors si vous ne voulez pas écouter ce que je dis au moins croyez à cause de mes oeuvres juste une petite parenthèse du coup les miracles que Jésus fait tout au long des évangiles c'est pas pour se faire plaisir c'est pas pour faire plaisir aux gens même si forcément être guéri ça fait du bien retrouver la vue c'est incomparable pouvoir marcher quand on n'a jamais marché c'est un truc de fou retrouver un être aimé par la résurrection c'est c'est inespéré mais si Jésus a fait le miracle c'était uniquement pour montrer qui il était qui l'avait envoyé pour que ses paroles soient appuyées par ses actes et si Jésus dit au paralytique tes péchés te sont pardonnés il appuie sa déclaration de pardon en lui disant lève-toi et marche ce que personne ne pouvait faire à part Dieu comme pardonner les péchés à part Dieu personne ne peut le faire mais si je peux pardonner les péchés comme Dieu le fait je peux dire aussi à quelqu'un qui est paralysé lève-toi et marche et donc voilà Jésus leur dit les œuvres que j'ai faites témoignent pour moi et vous le savez et ils le savaient très bien tellement bien et ils savaient tellement bien que certains d'entre eux avaient accepté le témoignage des œuvres comme Nicodème qu'au soir du procès de Jésus Nicodème qui était certainement à Jérusalem puisqu'il y a le lendemain mais Nicodème n'est pas convié lui qui était le docteur d'Israël il n'est pas convié à participer au procès parce qu'il savait très bien que Nicodème allait sortir ce témoin-là et que c'était imparable donc il le savait très bien que ce témoin les œuvres de Jésus étaient véritables et qu'elles attestaient que Jésus est fils de Dieu et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi deuxième témoin pas des moindres c'est Dieu lui-même Dieu lui-même lors du baptême de Jésus s'est exprimé et il a il a annoncé que celui-là qui venait de se faire baptiser c'était son fils bien évu tout le monde qui était présent a entendu ça tout le monde tout le monde n'a peut-être pas compris ce qui se passait mais il y avait des témoins qui étaient là des témoins oculaires et auditifs surtout mais voilà Dieu lui-même a rendu témoignage et ça se savait et petit à petit Jésus glisse vers d'autres témoins en remettant en même temps ses chefs religieux à leur place vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez point vu sa face et là il fait il les remet à leur place en leur rappelant par exemple l'exemple de Moïse avec qui Dieu parlait face à face comme on parle à son ami Dieu ne se cachait pas de Moïse à tel point que la gloire de Dieu s'imprimait sur le visage de Moïse Moïse voyait Dieu Dieu parlait à Moïse Moïse recevait les paroles de Dieu et Moïse retransmettait les paroles de Dieu au peuple mais vous chef religieux vous n'avez jamais vu Dieu vous n'avez jamais entendu Dieu il leur dira tout ce que je lui commanderai c'est exactement ce que Jésus est en train de leur répéter depuis le début je ne fais rien de moi-même je fais ce que le Père m'a demandé de faire je dis ce que le Père m'a demandé de dire et donc après avoir fait appel à Moïse comme témoin Jésus fait appel à toutes les écritures vous sondez vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et il n'avait pas tort ces chefs religieux dans le fond il savait que les écritures données par Dieu les prophéties données par Dieu étaient le chemin pour trouver la vie éternelle sauf que il y a quelque chose qu'il n'avait peut-être pas saisi certains n'ont pas saisi c'est qu'il pensait que c'était l'application stricte de la loi qui menait à la vie et Paul dans l'épisode romain nous montre bien que la loi n'a jamais sauvé personne c'est impossible de pratiquer parfaitement les offres de la loi seule la foi peut sauver mais voilà ils avaient cette certitude que la vie éternelle était cachée dans les écritures et c'était vrai elle était cachée elle était annoncée la vie éternelle c'est Jésus lui-même mais voilà ils étaient restés à la lecture de là des écritures va nous donner la vie l'application des écritures va nous donner la vie c'était une demi-vérité dans le livre du Deutéronome toujours au chapitre 4 au chapitre 4 le premier verset maintenant Israël écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'éternel le Dieu de vos pères alors oui il y avait si vous pratiquiez mes ordonnances vous aurez la vie il y a plusieurs reprises plusieurs commandements sont accompagnés de cette promesse si si vous accomplissez mes commandements vous prolongerez vos jours vous et vos enfants et les enfants de vos enfants dans la terre que l'éternel vous donne Dieu a donné sa loi pour que le peuple ait la vie mais personne ne pouvait accomplir la loi à part Jésus lui-même Dieu a quand même accordé le salut à ceux qui ont cru parce que il a honoré leur foi et c'est par la foi que même sous le régime de la loi tes hommes et tes femmes ont été sauvés reconnais juste par Dieu et même avant la loi puisque Abraham a été déclaré juste par la foi alors oui la vie est cachée dans les écritures de l'Ancien Testament elle est cachée et nous en ayant du recul en voyant l'Ancien Testament à travers Jésus Christ pour nous elle c'est clair Jésus était caché était annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament et Jésus va le dévoiler tout au long des évangiles et notamment dans l'évangile de Matthieu il y a tant de choses que Jésus fait pour que les écritures soient accomplies et quand quand Jésus marche avec ses disciples qui sont partis de Jérusalem le soir de la résurrection qui sont tristes qui sont abattus qui sont apeurés à cause de la mort de Jésus Jésus leur explique en commençant par Moïse et par tous les prophètes ceux qui le concernent il leur dit voilà Moïse à parler de moi ce prophète comme Moïse parmi vos qui devait venir parmi vos frères ce prophète qui délivre ce prophète qui vous amène à Dieu c'est moi ce prophète ce Messie qui devait souffrir qui devrait être sacrifié comme un agneau c'est moi et c'est une prophétie qui dit que l'agneau va être sacrifié sans rien dire elle dit aussi que l'agneau va ressusciter et qu'il aura une descendance sans nombre c'est moi et tout au long du chemin Jésus leur explique en commençant par Moïse en passant par tous les prophètes il leur explique les écritures parle de moi c'est moi qui suis la vie et au verset 40 ce cri du coeur du sauveur qui est méprisé du Messie qui est rejeté vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie vous avez une connaissance exhaustive des prophéties vous les connaissez toutes vous avez Jean qui a rendu témoignage de moi qui a dit celui qui vient après moi est plus grand parce qu'il était avant moi vous avez mes oeuvres qui témoignent de qui je suis de ces oeuvres qui qui disent qui qui sont celles qui correspondent au Messie les aveugles voient les boîtes marches les sourds entendent les muets parlent les morts ressuscitent c'est ce que je fais devant vous mon deuxième témoin vous ne l'écoutez pas non plus Moïse que vous prétendez défendre tout le temps vous ne l'écoutez pas non plus les écritures que parlement vous ne les écoutez pas non plus parce que c'est juste ce que veut c'est quelque chose entre vous et moi vous bouchez les oreilles et les yeux parce que vous ne pouvez pas m'accepter c'est moi que vous rejetez et du coup vous rejetez tous les témoins même ceux que vous semblez vénérer c'est un cri du coeur du sauveur qui est rejeté dans son affaire de salut c'est le cri du coeur du messie dont les chefs religieux n'ont pas voulu c'est le cri du coeur du roi qui qui est évincé de son trône et qui pourtant voulait prendre le soin qui voulait sauver comme il a dit un peu plus haut je vous rappelle ces choses parce que je veux vous sauver je ne veux pas que vous soyez comme amis je ne veux pas que vous soyez perdus et pour nous aussi c'est peut-être un avertissement peut-être que notre vie est peut-être un petit peu ou bien en dessous de ce que Jésus voudrait qu'elle soit une vie pleine une vie qui reflète vraiment déjà l'éternité et est-ce la question qu'on nous pose de Jésus peut-être à nous qui sommes s'est racheté est-ce que vous venez tous les jours plein de non-moins est-ce que vous écoutez est-ce que vous vous souvenez des témoignages est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vécu déjà avec moi de ces offres que j'ai fait dans votre vie ou est-ce que à un moment donné vous n'écoutez plus ces témoins et en particulier ces offres que j'ai fait dans votre vie est-ce que vous les oubliez vous les remettez en cause ou vous en voulez encore d'autres encore des miracles seigneurs pour qu'on croit non souvenez-vous des témoins que je vous ai donnés et basez votre foi sur ces témoins là qui sont fidèles qui sont vrais que personne ne peut contredire parce que vous les avez rencontrés vous-même et vous m'avez rencontré moi aussi alors si notre vie est en dessous et elle est forcément en dessous de ce que Jésus écouterait pour nous retournons écouter ces témoins replongeons-nous dans les écritures à la rencontre de Jésus à la rencontre de ces témoins n'oublions pas tout ce que Dieu a fait pour nous et c'est exactement ce que Dieu répète et répète et répète un cours tout au long d'un ancien testament et Pierre reprend cette répétition et Étienne aussi quand il est jugé souvenez-vous d'où je vous ai tiré souvenez-vous tout ce que j'ai fait pour vous souvenez-vous de tout ce que je vous ai donné nous aussi on est appelé à nous souvenir de ces œuvres qui témoignent de notre sauveur de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin